Trois semaines de projections pour défendre la production du film court et faire sortir des salles spécialisées ces films jugés parfois un peu trop élitistes. Cette année le festival s'exporte donc sous terre au cœur du métro, à la station République Beaux-Arts à Lille. Cinq films en compétition sont projetés aux usagers, lesquels sont ainsi invités à prendre place dans des transats pour faire une pause d'environ 15 minutes et surtout juger ces cinq courts-métrages via un vote par bulletin. Un temps de pause et de relaxation bienvenue pour la plupart en pleine agitation du métro. Pour rappel, le festival du cours dure jusqu'au 8 octobre avec des dizaines d'autres événements. Renseignements sur internet, festivalducours-lille.com et avec les réactions du public hier dans le métro au micro de Masha Grunessen. C'est très sympa, c'est très sympa. Oui, j'aime bien mélanger l'art dans les espaces publics. Par curiosité, je suis passée voir et après, peut-être que ça va me donner un 10 clics pour voir. Voilà. Il y a tellement de genres différents. Il y a des films, des dessins animés. Il y a aussi avec des vrais personnages en anglais. Et puis, je ne sais pas, il y a tellement de variétés de choses que c'est un peu... On regrette de ne pas pouvoir s'arrêter. On est là, on est tiraillés. Vous voyez, je ne me suis même pas assise, mais en fait, ça fait quand même 10 minutes que je suis là. On est là.